Voilà. Alors, merci beaucoup à Mendinger de nous avoir proposé de travailler sur ce sujet, sur cette thématique et de nous avoir apporté tout ça. Merci à vous d'être nombreux et nombreuses dans la salle. Et qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Je ne pense pas grand-chose. Juste laisser la place au début de cette soirée. Allez, merci beaucoup. Moi, je tenais aussi également à remercier le Spoutnik, Alice et Daniel, et puis toute l'équipe pour leur accueil. C'est la deuxième année que les créatifs collaborent avec le Spoutnik et on s'en réjouit beaucoup. Merci Amandine pour cette proposition d'événement, parce que ça vient de toi. La discussion, on l'a intitulée Adoption internationale, la parentalité et politique. Alors, le festival Les Créatives, la particularité, c'est qu'on cherche à mettre en avant plutôt les femmes. Donc, même si la question d'adoption ne concerne pas du tout que les femmes, du coup, sur le panel, ce soir, c'est quatre femmes qui vont vous parler de cette question. Amandine Gay a choisi avec nous le panel et c'est elle qui va le modérer. Et c'est important parce que c'est un sujet qu'elle est en train de développer dans son futur projet, mais ça, elle vous en parle. Donc, je voulais remercier nos intervenantes, Fenneke Reizo, qui est professeure à l'IHEID, au Centre Genre, Dida, la fondatrice de l'association Born in Lebanon, qui est également musicienne. Et puis, thank you to Sarah Seijin-Chan, qui va nous présenter son projet de Mother Mountain Institute. Je tenais également à remercier énormément du fond du cœur nos bénévoles qui nous accompagnent dans le festival depuis le début. Et puis, nos deux interprètes de ce soir, Marie Delutz et Émilie Ferreira, qui sont là. Donc, la conversation aura lieu en français et en anglais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, il y a des casques qui sont à disposition ici. N'hésitez pas à vous déplacer pour les prendre. Juste pour vous dire que le festival termine dimanche 25 novembre et qu'on espère vous voir nombreux et nombreuses dans les prochains événements. Je vous signale la marche qu'on organise samedi 24 novembre. L'idée, c'est de faire un rassemblement contre les violences faites aux femmes. Et on a convié la fanfare afroféministe 30 nuances de noir qui va mener la marche. Et le point de départ est à 15 heures devant Unimail. Donc, voilà, si vous voulez vous joindre à nous, avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, on se revoit demain soir, j'espère, pour la projection du film encore en présence d'Amandine. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, pour cette séance. Et puis, je laisse la parole à Amandine, je pense. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, merci beaucoup d'être là ce soir. Donc, d'abord, je vais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas en train de jouer sur mon téléphone. C'est juste que je ne suis pas encore au moment de ma carrière où j'ai une vraie tablette. Et donc, je prends des notes et je regarde mon plan sur mon téléphone. Non, je vous dis ça parce que j'ai vu récemment sur une vidéo que, comme je ne l'avais pas annoncé au début, on dirait vraiment que je suis en train d'être sur Facebook pendant qu'il y a des panélistes. Ce n'est pas ça qui se passe, c'est que je prends des notes pendant qu'elle parle. Voilà, c'est dit et ça évitera toute confusion. Alors moi, je voudrais à mon tour vraiment remercier le Spoutnik, les créatives, le collectif Outrage aussi qui a participé au mois des adoptés en Suisse et puis les intervenantes de ce soir. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'effectivement, quand j'ai lancé cette idée en mai-juin dernier, on a donc fait un déjeuner où j'ai dit j'aimerais vraiment beaucoup arriver à créer un mois des adoptés dans le monde francophone en expliquant que ça venait du National Adoption Awareness Month qui existe dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Canada et qui a lieu en novembre, en Angleterre aussi, depuis les années 70 et qui à la base était plutôt un événement qui visait à promouvoir l'adoption et à banaliser les familles adoptantes. Depuis une dix quinzaines d'années, dans les pays anglo-saxons, les personnes adoptées aujourd'hui adultes et adolescentes se réapproprient National Adoption Awareness Month. Certains l'ont rebaptisé National Adoptie Month ou National Adoptie Awareness Month pour mettre au centre l'expérience des personnes adoptées puisque souvent, c'est l'expérience qui a disparu dans le récit sur l'adoption. C'est le regard sur l'adoption des premières concernées, premiers et premières concernées qui sont les personnes adoptées, mais aussi un autre groupe qui a historiquement disparu de cette conversation qui sont celles qu'on appelle alternativement les mères biologiques, les premières mères, les mères tout court ou les familles aussi, les premières familles. Et donc aujourd'hui, on va aborder cette question-là puisque c'est un grand impensé de la question de l'adoption en général et de l'adoption transnationale, internationale en particulier parce que justement, pour qu'il y ait adoption, il faut qu'il y ait eu une séparation au départ et on se pose assez peu les questions de la condition de cette séparation et encore moins la question de qui sont les personnes qui sont amenées à se séparer de leurs enfants et pourquoi est-ce qu'il y a un tel tabou sur l'existence de ces personnes-là qui sont très peu représentées. Vous pourrez les voir dans certains films, dans Secrets and Lies, c'est un film qui fait exister la mère biologique. Je vous souhaite d'être follement aimé, c'est également le cas. Donc ça a été aussi l'idée de la construction du cycle de films qui est présenté au Spoutnik. C'était d'aller chercher différents types de représentation de l'expérience des adoptés et de représentation au moins d'existence des premières mères ou mères biologiques ou mères tout court. Je donne ces trois termes parce qu'on aura une discussion plus tard sur pourquoi est-ce qu'on peut avoir différents termes autour de ces questions-là. Et donc je remercie vraiment les créatives et puis le Spoutnik et l'espace A aussi qui nous ont vraiment soutenus et le collectif Outrage puisque ce sont toutes les personnes qu'on a été voir au printemps dernier, printemps-été dernier et qui ont complètement embarqué dans le projet et qui ont accepté Outrage Collectif pour fêter ces un an. On fait une rencontre en omixité entre personnes adoptées et puis la projection du film Merci Merci. L'association Espace A va accompagner toutes les projections, débats à suivre des films du cycle du mois des adoptés. Le Spoutnik accueille les films et les créatives accueillent la discussion de ce soir. Et donc c'est vraiment un moment aussi intéressant dans le champ de l'adoption et dans l'histoire de l'adoption transnationale et transraciale puisqu'effectivement c'est le moment où la majeure partie des personnes adoptées, par exemple en France en tout cas, peut-être que c'est un peu différent en Suisse mais je ne pense pas, mais en France il y a entre 200 et 250 000 personnes qui ont été adoptées localement et internationalement et la grande majorité aujourd'hui sont des adolescents et des adultes. Et c'est pour ça que c'est intéressant puisque ces personnes sont aujourd'hui en mesure de donner un retour sur leur expérience et c'est aussi intéressant parce que, par exemple, ce sont aussi des personnes qui investissent le champ de la recherche. Pendant très longtemps, le monde de la recherche en adoption a été dominé par les parents adoptants ou les candidats à l'adoption et aujourd'hui arrivent les personnes adoptées qui se mettent à produire des mémoires, des thèses sur ce sujet-là avec leur regard et qui vont venir aussi questionner certaines représentations. Donc pour nos trois intervenantes d'aujourd'hui, ça a déjà été dit, mais je vais reinviter Dida Guigant qui est auteure, musicienne, chanteuse et fondatrice de Born in Lebanon. Ou tu veux venir après ? Après la vidéo de Sarah ? Peut-être comme ça vous n'avez pas besoin de vous... Voilà, c'est Dida qui est juste là. Ensuite, nous avons donc Fenneke Rizzo qui est anthropologue, directrice scientifique du Centre genre de l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Et puis nous avons Sarah Seijin-Cheng, aussi Sarah von der Heide qui est artiste et qui va nous présenter dans quelques minutes son installation de Mother Mountain Institute. Juste avant de commencer, je vais vous donner quelques définitions, alors pas tant pour fixer et mettre des barrières dans la conversation, mais plutôt parce que comme on est plusieurs personnes qui évoluent un peu dans le champ de l'adoption, il y a des termes qui évoluent et c'est plutôt ces termes-là qu'on va utiliser ou en tout cas aussi qu'on va questionner ce soir. Donc j'ai parlé de séparation un peu plus tôt, puisque généralement on entend plutôt le terme abandon. Donc on développera ça plus précisément dans la discussion, mais séparation, ça permet de déjà donner une idée du fait qu'il ne s'agit pas toujours d'abandon stricto sensu. Quand on pense à abandon, on va penser peut-être à un enfant laissé au milieu de la place du marché, alors que pour beaucoup de cas, les adoptions sont des processus, on va dire, légaux. Par exemple, en France, existe toujours ce qu'on appelle la naissance sous X, l'accouchement sous le secret. En fait, c'est un programme gouvernemental. Les femmes qui vont se séparer de leurs enfants font des rencontres avec des assistantes sociales, signent des papiers qui disent qu'elles acceptent que leurs enfants soient confiés en adoption, etc. Et donc dans ces cas-là, il s'agit, on va dire, d'un processus vraiment avec aussi décisionnel du point de vue de la mère qui se sépare de son enfant. Et donc du coup, le terme abandon n'est pas forcément, on va dire, le terme qui représente mieux la réalité de ce processus. Donc on discutera de ça un peu plus. Mais déjà, ça vous donne une idée de pourquoi certains termes déjà sont politiques. Et puis plus généralement, on va aussi discuter le fait que, historiquement, l'adoption a souvent été présentée comme le résultat de... Alors avant, un terme aussi qui était utilisé, qui a quasiment disparu, c'est le terme orphelin. Il faut se rendre compte que finalement, les personnes qui sont adoptées ne sont pas toujours en rupture complète avec leur famille au sens élargi. C'est-à-dire que même si une personne n'a plus ses parents, et ce qui n'a pas non plus toujours été le cas, donc on reviendra aussi sur les distinctions entre adoption légale, adoption irrégulière, et différents cas par exemple. Aussi simplement, en France, on a différents types de lois, par exemple, vis-à-vis de la Polynésie française, puisque en Polynésie française, l'adoption plénière, donc ce qui veut dire qu'on rompt les liens juridiques et les liens de filiation avec la première famille, ça n'existe pas. Et donc les personnes qui veulent adopter en Polynésie française doivent accepter d'avoir une relation avec la première famille. Donc cette question aussi de malentendu historique qu'il y a pu avoir entre des cultures, des personnes issues de cultures occidentales, pour qui l'adoption ou la famille, la filiation, c'est dans une vision, on va dire, un peu de... On va dire une vision de l'enfant comme propriété. Donc l'enfant n'est qu'à vous, et d'ailleurs c'est l'expression « un enfant à soi ». On veut un enfant à soi, et donc on n'est pas en mesure de nécessairement considérer qu'il va faire partie d'une communauté. C'est une vision qui est très circonstanciée dans le temps et dans l'espace, et c'est une vision qui du coup a pu donner lieu à des dérapages en adoption internationale, et donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi moi aussi j'aime bien employer le terme transnational plutôt qu'international, mais qui a pu donner lieu à des dérapages, puisque en fait tout le monde n'avait pas la même conception de ce que voulait dire confier un enfant. Et que dans certaines cultures, confier un enfant, ça ne veut pas dire perdre ses droits à tout jamais, d'être ses parents ou de perdre les relations, ça veut juste dire le confier pour qu'il puisse avoir une éducation ou une meilleure vie, et donc à partir de là peuvent arriver un certain nombre de problèmes. Pour ce qui est du terme adoption internationale, et pourquoi par moment vous m'entendrez aussi dire adoption transnationale, c'est parce que souvent il y a plus de deux pays qui sont à l'oeuvre dans l'adoption internationale. Je vous donne un exemple, il ne s'agit pas d'un échange uniquement entre la France et la Corée du Sud, quand une famille adopte en Corée du Sud, puisque la quasi-totalité des adoptions en Corée du Sud ont transité par la Old International Children's Services, qui est une institution, une agence d'adoption privée américaine. Et donc très souvent, les adoptions dans un pays étranger font jouer plusieurs pays. Et ensuite, la question du préfixe trans plutôt que du préfixe inter, c'est aussi quelque chose qui permet de révéler les inégalités de pouvoir entre les pays du Nord et du Sud, parce que dans la question des échanges internationaux, ça va être des échanges plus ou moins égalitaires entre différents pays. L'adoption transnationale, c'est souvent l'envoi d'enfants de pays du Sud vers les pays du Nord, ou des pays de l'Est vers les pays du Nord, et donc là aussi il y a toute la question de les enfants de quels pays sont disponibles à l'adoption. C'est très rare de voir une famille éthiopienne avec un petit Suédois. L'inverse est par contre beaucoup plus fréquent. Et en fait, ce n'est pas juste une anecdote, ça montre très bien de quel côté le pouvoir aussi d'avoir accès aux enfants ou pas. Alors ça, c'était pour quelques... Et puis, comme on voulait ce soir arriver à faire exister la conversation sur les premières familles, les premières mères, les mères biologiques, les mères en général, on aurait vraiment souhaité pouvoir faire en sorte qu'une de ces personnes puisse se joindre à la conversation avec nous. Et donc on a fait des recherches, mais eu égard à la puissance du tabou et du stigma sur l'existence des femmes qui se séparent de leurs enfants, ça n'a pas été possible. Donc du coup, on a trouvé, on va dire, une alternative qui est artistique, puisque Sarah Seijin Cheng a créé cette installation, qui est aussi un projet multimédia, qui s'appelle The Mother Mountain Institute. Et donc c'est une création qui vise à recueillir la parole de femmes qui ont été séparées de leurs enfants. Donc elle a commencé son projet en Corée du Sud, mais l'idée est d'en faire aussi un projet global et d'aller collecter ses paroles et puis de pouvoir ensuite les intégrer à une création artistique. So I'm now going to call Sarah so that she can present The Mother Mountain Institute and I'll be back afterwards so that we can have a chat, the whole of us, the four of us together. Oh yeah, yeah. I just want to thank Amandine and Aunt Claire and everyone for inviting me. I think it's wonderful to be with these people who Amandine has invited. Oh, it's already playing. One second. Yeah, so I first, I, I, wait, stop. I just want to say first, because I, I don't speak French, that's why I speak in English and it's, I have this thing. It's not good. Something is off. It should just, I think now it's good. No, it's just, I don't know why it's playing. It doesn't matter. I just leave it like this. So I started this project, so it's good that Amandine pointed out that I'm an artist, so I'm not a researcher and my project is not an academic project. Excuse me. Excuse me. Yeah. Self-playing. Yeah, yeah, it should, it should start, but it should stop. Yeah, so I'm an, I'm an artist, so I'm, I'm not a researcher or an academic or anything, but I started this project as one of the first times I went back to Korea as I'm born in Korea and grew up in the Netherlands and my first trip was in 2002 and like what Amandine has pointed out also briefly that the story what I was raised with, that I was most likely an orphan and that I would be, yeah, that I'm an orphan and that I should be very happy to be in the Netherlands. And so all good, but then by the first time I went to Korea, it was like quite devastating to hear from many adoptees who were, who I met in Korea, that so many of them had found their families, has found their mothers, and to find out that's actually most of us were not orphans. And so to hear that, to find out, is, is quite shocking because you were, every one of us has been raised with this idea we are an orphan and we are, we are, you know, like this, this image goes in your head and it's, and it gives, it gives a certain idea of, of who you are and then, and then it shifts and actually then it turns out that there is actually a mother and there is actually a family in many cases. So, and then I started to collect and hear many stories from friends, from friends of friends of friends and who actually found their mother and, and a pattern seems to be, arise for me. And the pattern was that these, most of the women who, who relinquish their child, who were separate from their child, were actually pressured by society, by their family or the church or even by adoption agencies from the West to give up their child. And the narratives where you're not good enough, you're, you're single mother, as a single mother, you would not have a proper life and your child would be, would have a very difficult life. So, so this, with this in mind and also growing older, I, I, I was thinking I, I would like to, yeah, I want to, to do something with it. And, um, so I, I, I started to, um, uh, I started a project and, and this project, I call it the Mother Mountain Institute. And I can, uh, I want to say something about the word institute because for me also, um, we can read, uh, a lot of academic stuff, we can read, um, uh, many things and we can approach it from a rational way. But, but for me, it was also about something else and also, like, to, 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 um, to actually, to, 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 because institution means, like, also power, power dynamic. And I thought, um, the women who were, uh, unable to speak up, unable, unable to say no, I think it's, uh, and also the babies, us, uh, we were at that time not able to say, like, we want to stay here. We don't want to go on the airplane. We don't want to go to a country where, uh, we be told you're not from here, et cetera, et cetera. So, um, to actually, to give us a bit of a body or to, to give us, um, um, to, and, and to play with the idea of the institution of the, of the organization also, uh, like, because all the powerful adoption agencies who have their, um, uh, ties with the government, who have their connections with, uh, the church, who have their connections with, um, literally, this government, and et cetera, et cetera. So they are, they are, they have access to governmental policy. And where, actually, the people who are, uh, who are concerned, whose life is, is wrecked, uh, who is destroyed, they are not able to, um, to, to speak. And to, to have, uh, so, um, and that is also a bit part of my work. So, too, I, I sometimes, um, uh, play with these, um, tools, uh, European, white Eurocentric, uh, institutions, or, or, uh, um, uh, I, I quite, I use some of their mechanism and I just turn it around and I unmake their narratives and I remake them. So this is a bit like, uh, a work of, it's, it's, like, it fits in my practice of, uh, of, 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 of questioning these things. So, what I, uh, what I did in 2017, um, I, 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 yeah, I, I, I found a mother who was willing to be interviewed. And it was very difficult to find one and, like, uh, because of the stigma and the shame. And also, um, what I've noticed most of the women, most of the mothers, they are not doing well. They're, they are traumatized for life. So, it's very difficult and some of them, they're having huge addiction problems. They, they have mental problems, uh, psychological problems. So, um, many of them, they never really got, were healed. And I think many of the adoptants, adopties were also never really healed from that, that, that wound. and so, also the Mother Mountain Institute is, is also, um, maybe, uh, also, and that's, I will refer to later, there is also, uh, a spiritual part because I think the pain is, is beyond words. It's beyond something we can solve. And so, the project also has involved, uh, walks to mountains which are known for their spiritual qualities. and, uh, I've spoken with, um, um, uh, head monks from, um, Buddhist monastery. I spoke with shamans and they, they spoken certain words to me, uh, about this, this loss. So, uh, what you will see, um, you, there is, I, I built a box and the box is, uh, 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 a model, a larger model of, um, a table model, um, which represented the universe at the time when it was made, like, in the 18th century or something. So, there was, uh, uh, where two balls and it represented the sun and the moon. And, uh, so they would rotate. Um, but for me, they would also represent the sun and the moon. Uh, sorry, the mother and, and, and child, like, who keep orbiting around each other, or maybe trying to find each other again. And in the middle, you see, um, yeah, you will see later, there's a small mountain and, and in the, in the corners, there are two, uh, speakers. And in the, from the, uh, speakers, you will hear the sound of the, the mother who I've interviewed and she will tell what's, uh, what, what, how and what has, uh, yeah, how, how that all happened. And in the meantime, alternating, you will hear the mountain sometimes, speaking. So, uh, I will, uh, uh, ask the operator to turn on the sound and, uh, but maybe it's good to know, like, I, uh, so the, the, the interview was, of course, in Korean and then it was translated to, uh, English and I had a voice actress, uh, narrated. Um, but the, the, so the, the, the voice is, is narrated with, uh, is made for this installation and the sound was, the acoustic was a bit difficult. So, she speaks very clearly. So, that, that's why it, it, it is, uh, it is narrated like that. So, I just want you to know that. And, yeah, so, it might be difficult for some people to hear because it's, it is quite, uh, a story. Um, but nonetheless, uh, yeah, just let's, let's listen to it and I will show some images and drawings of the project. Okay. The sun rise. I was very much in love. and I had a baby. My daughter. I was 19 years old when I became a mother. Then, the father had to go far away and did not return. I was considered a single mother. Together with my own mother and my child, the three of us moved to Seoul. our living conditions were poor. We all lived in just one small room. It was difficult and we faced severe financial hardship. and told us about an American adoption agency. I did not want to give my child away. She should stay with me, I thought. My mother, my mother, the neighbors, and some elders from the community, talked at length with me and eventually persuaded me and eventually persuaded me to let her go. They said, life in such an advanced country like the United States of America must be better than Korean life will ever be. The American agency approached me and told me, You are too young to take care of your child under these circumstances. You have too many financial difficulties. Your situation is not good for your child. Think about the future of your child. Your child would be much better off if you would let her go. Your child will go to the U.S. Your child can have a better life with people who are qualified to be good parents. Your child will get a good education. There are many great candidates who want to be the parents of your child. Your birth parents are just a passage. They made you born into this life. Their job is done. Many other women from the neighborhood had sent their child away. Even mothers who were living in better circumstances than me. The American agency told me I would receive an update every month from the American parents about my child. At a meeting with the American adoption agency a picture of the new parents was presented to me. The American parents looked very generous and kind and I decided it was better for my child's future to send her to America. They gave me a date when to bring my child to the airport. At the airport the new parents were not there. Only the staff of the American agency were there. there were eight or ten other babies. They were all going to the Netherlands. Your purpose is to come to Europe. I had noticed my child had already figured out that she was going away. When getting on the airplane she said goodbye. Goodbye. Then she was gone. Apart from her clothes there was no trace of her. I was in so much pain everywhere. Every day. Every night. Year in. Year out. The pain did not go away. I did not know how to live anymore. Although the American agency had promised me that I would receive a monthly update I did not hear anything. She was gone. I missed her so much. I did not know how to continue to live without her anymore. I felt so much shame of having sent my child away. I felt so much guilt of not being able to take care of my child. But the biggest pain was missing her. The loss. The pain was a physical pain and always there. over the years I went back to the American agency time after time and I tried to find out where she was staying. The agency did not want to tell me. They said we don't have the file anymore. They said we could not give the file to you even if we still had it. They said you gave your child away. They said your child is in good hands and she is having a good life. They said it was not us who carried out the adoption. I was afraid of moving as I might possibly miss some news about her. But still I did not hear anything. You sweet foundling you may live the way birds live. then one day I received a picture of her and her new parents. I found out that my child was not in the US but in the Netherlands. I thought the Netherlands was a state of the US. That was the only thing I ever heard about her. I waited every day for news. I prayed a lot. My mother and my daughter are born on the same day. Every year when it's almost her birthday the days become dark. I have nightmares that she is in a bad way. I imagine she is dead. I look for her on the streets. I look for her on the TV. There is a famous actress with the same name and I imagine she is doing so well and has returned to Korea as an actress. I never thought it was goodbye when I brought her away that day. She came back to find me. on. This has a good ending in the sense that they found each other. I don't know. I can say a lot more about the Korean situation and all the services. I think it's good to move on. I think there will be plenty of time to speak further. Yeah, I'm sorry. I have to do that. This is the bad job of the evening. So, Fenneke, would you come in? and I think it has gone out for one minute. Wherever you want. One of the two. And then I'm just going to... C'est bon? C'est parti. Donc voilà, nous sommes au complet. Et du coup, je pense que ce serait bien pour enchaîner avec le travail de Sarah, qui est vraiment aussi touchant que passionnant et puis je pense vraiment novateur justement dans la possibilité de faire exister les Premières Mères. Je vais donner la parole à Fenneke, puisque pour ça, les ceux qui ne font pas de la recherche en adoption, il faut savoir que Fenneke fait partie des pionnières de la recherche justement sur les conditions de séparation et les Premières Mères ou les Mères aussi. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir ton regard sur... Déjà, pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet de recherche par rapport aux études de genre et puis aussi sur les difficultés pour mener ce genre de recherche. Alors, deux questions. Bonsoir tout le monde et félicitations. Vraiment, c'est un très beau projet et ça touche au cœur du problème. Et comme Amandine l'a dit en introduction, quand Créative m'a approchée, je me suis dit ce serait mieux d'avoir une mère qui a placé un enfant en adoption à ma place. On n'a pas trouvé pour des contraintes de temps et puis pour des contraintes de, disons, sociales, de stigmates, de marginalisation, etc. Mais ça reste un projet à l'avenir d'avoir dans ce genre de panel aussi des actrices centrales de la problématique. Alors, comment je suis venue à cette recherche sur les mères qui abandonnent un enfant pour l'adoption ? Je l'appelle pour l'instant en combat, qui se sépare d'un enfant pour le mettre en adoption. J'ai travaillé pendant de longues années sur la thématique de la santé et les droits reproductifs et sexuels. Toutes sortes de questions autour de l'infécondité, des nouvelles technologies de reproduction, etc. Et un jour, il y a une amie, je suis donc anthropologue et je m'autodéfinis comme anthropologue féministe. Il y avait une amie anthropologue qui avait fait une double formation. Elle avait un master en anthropologie mais aussi un master en études d'adoption. Ça existe en Hollande. Il y a une filière parce que je suis hollandaise qui était en Hollande. Et professionnellement, elle a travaillé pour une agence d'adoption en Hollande, une des plus grandes agences d'adoption à Hollande. Et pendant qu'elle était là, donc en fait, elle accompagnait les enfants qui transitaient transnationales d'un pays à l'autre pour être placées dans des familles candidates à l'adoption aux Pays-Bas. Et pour ce travail, elle avait été en Inde et elle s'est bien rendue compte qu'on parle d'orphelinat et d'orphelin mais qu'il se passait autre chose. Et elle commençait à se trouver à porte-à-faux avec sa pratique et en fait cette institution, une des institutions dans ce dispositif international de l'adoption internationale ou transnationale. Elle a dit j'aimerais étudier l'autre côté de l'histoire. Donc en fait, le supply site, c'est un mot qui n'est pas très apprécié dans le monde de la recherche et de l'adoption. Elle dit tu n'as qu'à écrire un projet de recherche et je t'accompagne, je serai ta superviseuse, enfin directrice de thèse. Elle a écrit un projet de recherche pour subvention et ça a été en première instance refusé. Ce n'est pas une recherche très porteuse. Il faut le resoumettre. Et puis deuxième année, elle a obtenu ce projet-là. Elle voulait aller en Inde parce que c'est là qu'elle avait fait un stage et en anthropologie, on appelle ça faire du terrain. on va pour une certaine période sur place. Elle a dit il faut au moins que j'aie deux ans parce qu'il faut que je gagne la confiance. Ce n'est pas comme ça qu'on perce ce secret. Ce n'est pas comme ça qu'on identifie. Mais elle avait aussi une agenda politique. Elle voulait avoir un permis de recherche officiellement reconnu. Alors pour l'avoir en Inde, c'était quand même la croix et la bannière mais elle l'a obtenue. Et elle a voulu, elle était dans l'état de Tamil Nadu en Inde et elle a eu accès à toutes les institutions dans l'état de Tamil Nadu en Inde qui avaient une licence d'adoption internationale inter-country adoption parce qu'elle ne voulait pas qu'à la fin la recherche dise oui c'est dans telle institution mais pas dans telle institution. Et cette recherche, alors j'ai fait quatre recherches, je ne vais pas aller dans le détail sur les quatre mais cette recherche qui est d'original c'est qu'elle a pu aller dans ces institutions elle a eu accès et la méthode anthropologique c'est juste d'être là, hang out, d'avoir la vie quotidienne de ça. Et ces institutions, alors orphelinats ou short stay homes accueillaient des soi-disant femmes en détresse mais c'était souvent des filles non mariées qui étaient enceintes. Alors le mariage qui est mariée et non mariée c'est encore toute une histoire je ne vais pas rentrer dans les détails et cette recherche-là elle a pu donc les observer causer avec elle au moment où elles étaient enceintes mais en fait dans le processus décisionnel est-ce que je vais garder mon enfant ou pas garder mon enfant mais qui n'était pas encore un enfant c'était un foetus dans le monde. Elle a pu les interviewer peu après la naissance et elles ont été dans ces institutions elles ont signé a surrender deed c'est un acte légal auquel elles font distance de son droit de filiation donc de mère de maternité l'enfant qui va être à ce moment-là disponible pour l'adoption c'est pas encore un jugement d'adoption mais c'est un enfant qui devient disponible pour l'adoption internationale et elle les a donc interviewés quelques mois après aussi pour avoir cette vue rétrospective j'ai fait d'autres recherches sur cette thématique et c'est souvent des histoires des histoires de vie rétrospectives dans quelles conditions tu vivais qu'est-ce que tu as fait alors cette recherche c'était vraiment dans le processus décisionnel et parmi celles qui ont signé le surrender deed donc c'est un consentement informé c'est légal et il y a une loi qui régit ça il y a eu quelques-unes qui ont décidé de garder cet enfant et d'éduquer cet enfant elle-même donc en tant que fille mère seule etc rapidement sur les deux autres c'était une autre doctorante qui était ici à Genève mais elle est ukrainienne elle a travaillé sur le placement d'enfants en institution par les mères qui ne pouvaient pas à ce moment-là de leur vie les élever elles-mêmes et l'Ukraine ex-pays de l'Union soviétique institutionnalisation il y avait il y avait une loi là-bas si la mère ne vient pas visiter l'enfant dans un espace de trois mois l'enfant devient disponible pour l'adoption et ces institutions souvent étaient éloignées de là où elle vivait elles n'avaient tout simplement pas ni le temps ni les moyens d'y aller et en fait elles étaient destituées de leur parenté et l'enfant était rendu adoptable sans même qu'il y avait une signature d'un document par la suite avec la collègue qui a fait cette recherche en Inde aux Pays-Bas il y a eu vers il faut que je situe dans le temps vers 2010 un nouveau gouvernement de coalition où il y avait un parti chrétien et ils voulaient remettre en question la loi sur l'avortement ils voulaient prohiber l'avortement ils ont dit ces filles qui tombent enceintes non désirées n'ont qu'à abandonner cet enfant alors là dessus ils ont voulu des recherches il y a une recherche sur les mères ou les femmes qui ont avorté les parents adoptifs et l'expérience de l'adoption et nous on a insisté à ce qu'il y ait une recherche sur les femmes qui ont abandonné un enfant à l'adoption alors pour vous montrer le rapport de force la recherche sur l'avortement je crois qui était 200 000 euros la recherche sur les parents adoptifs les adoptés c'était 250 000 euros et nous on a eu 50 000 euros et c'était pouvoir interviewer les femmes qui avaient vraiment abandonné un enfant pour l'adoption entre 1997 et 2008 en tout on en a trouvé sur cette période d'à peu près 10 ans 197 alors c'est beaucoup c'est pas beaucoup c'est 20 par année mais ce qui était important c'est les femmes qui sont en détresse elles sont enceintes elles ont dépassé le délai pour l'avortement elles vont dans des structures d'accueil plutôt de soutien social elles annoncent donc leurs problèmes et elles sont conseillées plus ou moins d'aller abandonner ou pas mais l'adoption est un jugement pour savoir qui adopte il faut aller dans les archives des tribunaux alors c'était pas évident à trouver ces dossiers on a dû croiser par les dates de naissance pour savoir les femmes qui consultent et les femmes qui abandonnent finalement pour l'adoption une dernière c'était commandité par le Vietnam au Vietnam il y a eu un moratoire sur l'adoption internationale en 2010 2011 parce qu'il y a eu des abus il y avait 70 agences internationales d'adoption active au Vietnam ils ont fait un moratoire il restait deux ou trois agences internationales actives et tout d'un coup les orphelinats étaient vides c'est l'orphelinat en guillemets et nous on se dit il y a une relation entre la présence des agences d'adoption c'est un effet siphon ils tirent et c'était très difficile à prouver mais on a trouvé avec l'aide c'était UNICEF Vietnam on a trouvé des mères c'était pas si évident les conditions de recherche parce qu'on avait un temps beaucoup plus court il y avait ce moratoire parce qu'ils étaient en train de réformer la loi sur l'adoption et quand nous on a publié enfin on a rendu à UNICEF Vietnam notre rapport ils ne voulaient pas entendre les histoires ils ont mis un embargo sur notre rapport entre temps ils ont réformé la loi ils ont nouveau ouvert les frontières les agences sont revenues au Vietnam et puis là notre rapport a pu être rendu accessible je m'arrête là je parle mais effectivement donc c'est différents contextes différents dispositifs institutionnels aussi et différents rapports de pouvoir Merci beaucoup Fennecke et je pense que c'est justement l'occasion de donner la parole aussi à Dida sur les conséquences aussi de ces différents rapports de pouvoir et sur la question de la justice restaurative c'est à dire que plus on remonte dans le temps pour les adopter et plus justement la question des adoptions irrégulières des adoptions illégales des changements de loi aussi puisque maintenant par exemple il est interdit d'adopter dans des zones de conflit dans des zones de guerre ce qui n'était pas le cas par le passé et qui a aussi donné lieu à de nombreux débordements et du coup comme tu as employé le terme de supply je pense que aussi c'est important de savoir que chez les personnes qui interrogent critiquement et politiquement la question de l'adoption on parle effectivement de marché de l'adoption internationale ou de l'adoption transnationale puisque aujourd'hui je ne connais pas les chiffres pour la Suisse mais je vais les donner pour la France le coût moyen d'une adoption d'un enfant étranger en France aujourd'hui c'est 20 000 euros donc ce n'est pas accessible à tout le monde il ne s'agit pas d'acheter les enfants mais c'est qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans un processus d'adoption d'aller dans le pays de payer des intermédiaires des avocats etc les agences d'adoption à partir de ce moment-là il y a effectivement une question de marché c'est-à-dire par exemple qu'il y a aussi des coûts variables les pays de départ c'est 20 000 euros en moyenne donc par exemple pour le détail au Canada pour un enfant d'origine coréenne on est autour de 50 000 dollars pour un enfant d'origine africaine on est plutôt autour de 5 à 8 000 dollars donc cette question aussi de comment les préférences raciales vont s'exprimer au travers du coût final d'une adoption internationale c'est aussi un autre enjeu politique et donc du coup je pense que là ça va être intéressant de parler peut-être un peu justement du côté des dérives et du fait que que se passe-t-il un peu comme l'a dit aussi Sarah dans sa présentation quand on a grandi avec une narration c'est-à-dire tu étais une pauvre enfant abandonnée dans un pays pauvre sans parents etc. et qu'à l'âge adulte on décide de faire un retour dans son pays d'origine ou des recherches et que là on découvre que la narration est peut-être très très éloignée de la réalité et donc aussi vers qui on se retourne ou même contre qui on se retourne et que se passe-t-il quand tout d'un coup on se retrouve à avoir des générations qui sont issues de pays où quasiment toutes les adoptions étaient irrégulières voire illégales et là je pense par exemple à des cas comme la découverte dans les années 80 des baby farms au Sri Lanka aujourd'hui ce sont des personnes qui ont la trentaine moi je suis née en 84 et qui pour une grande majorité sont issues d'adoptions irrégulières voire illégales qu'est-ce qui se passe quand d'un coup on se retrouve avec une masse comme ça d'individus qui partagent ce genre d'histoire comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser et donc voilà si tu peux un peu nous parler de Born in Lebanon et de justice restaurative Merci Amandine alors oui Born in Lebanon a été créé effectivement pour répondre aux besoins des personnes adoptées du Liban c'est une association qui a été créée en Suisse en 2015 après une tentative enfin pas une tentative même une réussite de co-création d'une autre association au Liban qui s'appelle Bada et l'alternative et qui voulait tout d'abord se pencher sur la question première des mères de naissance m'étant rendu compte que c'est bien là que résidait la violence et le noyau de l'histoire peut-être pour rappeler vraiment que moi je pense vraiment qu'on est dans une thématique féminine au sens féminin donc pas seulement de la femme mais d'une énergie féminine qui n'a pas pu être accompagnée et soutenue au moment de la naissance comme l'a prouvé le très joli film de Sarah et toutes les thématiques qui entrecroisent finalement cette essence là du féminin se concentrent surtout sur le besoin des personnes adoptées parce que ayant voilà moi je voulais tenter de rendre un service extrêmement complexe donc qui servait d'abord la femme en détresse ou en situation de vulnérabilité comme tu le disais Feneke et puis aussi les personnes adoptées en me disant que tout voilà on était un peu tous dans le même bateau mais en fait quand on commence à vouloir répondre à des besoins et à accompagner l'être humain des besoins très particuliers on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire en même temps et que même si nous sommes victimes d'une violence conjointe moi je l'appelle comme ça une séparation où la mère et l'enfant voilà ont une blessure qui s'est passée au même moment et l'ont vécu quand même dans deux pays différents dans deux communautés différentes ont été accompagnées tout à fait différemment donc c'est comme ça que Born in Lebanon est né j'ai décidé de centrer l'accompagnement vraiment d'abord pour les adultes adoptés et simplement pour des raisons logistiques quand j'ai retrouvé ma famille biologique c'est une longue histoire que je ne vous conterai pas mais ça a passé dans les médias et du coup les coups de téléphone ont été tellement nombreux que c'était pas possible de ne pas créer une association simplement pour être en mesure de répondre aux besoins alors ce qui est intéressant et je vais vite rebondir du coup un peu sur cette question de justice restaurative qui semble intéresser particulièrement en fait cette idée là elle est née simplement voilà de la réponse aux besoins qui ont été évalués après avoir rencontré tant de personnes adoptées là depuis quand même 5-6 ans et puis avoir observé mes besoins aussi les besoins de ma mère biologique en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de recherche d'origine ça c'est un besoin très 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 grand il y a un besoin de reconnecter avec d'autres personnes adoptées pour pouvoir se raconter pour pouvoir échanger des informations parce qu'effectivement dans le cas des adoptions dites irrégulières je rentrerai pas dans ce sujet non plus parce qu'il est vraiment vaste et complexe et par rapport à chaque pays d'origine les règles sont différentes donc en Inde c'est pas pareil qu'au Liban ni qu'en Corée il y a le besoin aussi pour certains effectivement d'avoir réparation au delà de la parole certains adoptés sont allés jusqu'à tenter de voilà d'accuser de traîner certaines personnes en justice c'est très compliqué mais je pense que c'est un besoin s'il est là auquel la société doit réfléchir et pouvoir y répondre et du coup moi j'ai découvert je vous le cache rien c'est pas mon idée la justice restaurative en ayant suivi la formation la vie je ne sais pas si vous connaissez donc le centre d'aide des victimes d'infractions parce que je me suis dit enfin c'est une évidence qu'en fait nous parlons quand nous parlons d'adoption derrière l'adoption il y a des histoires de violence de violence faite aux femmes de violence faite aux communautés d'origine de mensonges et je trouve que la manière dont la Suisse a pu répondre à un moment donné aux besoins des victimes de violences conjugales par exemple au sein de la vie est un exemple extrêmement intéressant qui pourrait nous inspirer pour répondre aux besoins des personnes adoptées et des maires des communautés d'origine la justice restaurative très très brièvement se base non sur l'accusation mais sur la réparation et la réponse aux besoins des personnes qui se sentent lésées donc je pense effectivement que dans ce cas là il est très intéressant de pouvoir proposer aux acteurs de l'adoption donc pas seulement aux personnes adoptées mais aussi aux familles biologiques et aux parents adoptants et aux agences d'adoption des rencontres c'est ce qui se fait en justice restaurative ça s'appelle les cercles restauratifs ça reste dans une on va dire un environnement un contexte juridique ce qui lui donne un peu cette institution dont Sarah parlait ce pouvoir on se sent reconnu par la société mais c'est possible de s'exprimer et de réparer et c'est vrai que alors il n'y a malheureusement pas d'exemple encore dans le milieu de l'adoption mais il y a de plus en plus de statistiques en tout cas en ce qui concerne le milieu de la violence conjugale il y a un taux de satisfaction extrêmement plus élevé lorsqu'on a affaire à la justice restaurative qu'à la justice pénale et rétributive et du coup ça va me permettre de relancer justement Sarah sur cette question aussi de la création comme processus on va dire de guérison puisque dans la justice restaurative en tout cas moi ce que j'entends aussi dans ta démarche Dida et c'est un peu une fois une conversation qu'on avait eue sur cet enjeu de par exemple quand il commençait à y avoir des procès à répétition et là je pense par exemple au cas de l'Argentine donc je ne sais pas si vous avez suivi mais à l'époque de la dictature il y avait donc les désapparicidos qui étaient beaucoup de jeunes qui luttaient contre la dictature et souvent parmi ces personnes il y avait des femmes enceintes ou des femmes qui avaient des jeunes enfants et donc on les laissait soit aller à leur terme et puis on leur prenait leur enfant et ensuite on les assassinait soit elles étaient effectivement assassinées et puis on leur prenait leur enfant qui était par la suite adopté dans des familles de l'agente militaire et donc pareil arrivé dans les années 90-2000 on commençait une espèce de salve de procès en Argentine de personnes se rendant compte qu'elles avaient été adoptées par les tortionnaires de leurs parents quand arrivent des procès et quand arrivent des scandales publics je pense par exemple à la question de l'arche de Zoé en France etc il ne faut pas oublier qu'il continue à arriver des personnes par le biais de l'adoption transnationale moins qu'avant mais il y a des enfants qui sont dans les cours d'école pendant que se déroulent des procès pendant que se déroulent des scandales et ces enfants là se prennent aussi cette violence de savoir si quelqu'un va venir leur dire mais alors toi tes parents ils t'ont acheté t'as été volé etc et je pense que aussi en tant que personne adoptée on a ces questionnements pour les adoptés adultes mais aussi pour les personnes qui continuent à arriver de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que la perception des conditions dans lesquelles les gens sont rendus adoptables etc évolue politiquement mais aussi pour ne pas faire en sorte que ça devienne juste plus de trauma collectif et donc si tu peux aussi nous parler de comment tu utilises la création comme processus de guérison ça nous permettra de terminer sur quelque chose peut-être un peu plus léger pour tout le monde même si c'était très important de parler de tout ça oh yeah we can talk about it oh I'm sorry I wanted to ask in English oh no problem no 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 it's okay that's why I just had to wait because of the translation yeah I think it was great like a few weeks ago I was actually in Korea and there was a meeting with a lot of adoptees because I don't know if many of you know but like Korea South Korea has been able to send 200 between 200 and 300,000 Korean babies abroad so this is just you know not just a few numbers so many of us have actually returned and there is a large community living in Korea and so they organized a great festival or they were part of a festival and then they invited also unwed mothers because this is largely the case in Korean society that unwed mothers are not able to keep their child and of course because of the Korean history with the Korean War where the Americans decided after the Korean War that they took the Korean mixed race babies to the US and then it turned out a very lucrative business but that meeting was quite healing because there were adoptees and there were a few mothers and there were not there was one single mother and there was but in the end she was not single anymore but still it was like she experienced what it was to live in a society and to have a child on her own and so and also working on this project it was really good and also to know and to hear from other mothers even if it's not your own mother to hear that that person has been missing you so I think that because it's always very abstract and I think in that inter-human that these stories what happens with adoption we actually these mothers have become sort of non-human almost and we speak about we use this terminology when we also discuss and I think with this project I think it becomes very human again and I think that's very important that both the adoptee and the mothers become human again but I think it's also important that in the work it lays out a pattern of an imperialistic and a colonial view on the world and I think that's what has also been discussed in earlier discussion and I think it's important that people in the West become more familiar with the circumstance and also their position of themselves and also become aware of where these children are actually coming from and indeed then we can start a collective repair but it will take of course very long but with this project I wanted to transmit these emotions but also that it has been acknowledged that pain because I think that hasn't been acknowledged at all in this whole chain of adoption industry this pain is not really acknowledged that the mother is actually almost made invisible and yeah it's like it's so yeah I don't know if that's a little bit answer your question merci merci je sais pas où va la discussion mais je voudrais faire trois points politiques la recherche que nous avons fait en Hollande où on a trouvé donc les 197 dossiers de femmes qui effectivement ont abandonné leur enfant pour l'adoption on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de ces mères qui ont abandonné un enfant pour l'adoption elles avaient 15 ou 16 ans et dans le monde de l'adoption et on l'a entendu dans l'histoire dans le film qu'on a vu c'est l'argument the best interest of the child le meilleur intérêt de l'enfant l'enfant tu peux pas etc et nous on a questionné alors si la mère qui abandonne est un enfant 15-16 ans on est un enfant whose best interest quel meilleur intérêt pour quel enfant et on a poussé ça et en Hollande la loi a été adaptée maintenant des filles de 15 ou des filles mineures qui veulent abandonner elles ne signent pas le surrender deed mais elles ont jusqu'à l'âge de 18 ans pour revenir sur leur décision donc c'est déjà une chose the best interest of the child est politiquement manipulée une autre chose c'est que l'adoption internationale est régie par la convention de l'AE sur l'adoption internationale il y a une convention internationale et il y a des lois nationales alors il y a des pays qui ont ratifié cette convention de l'AE et donc ils sont censés suivre un certain nombre de procédures là je suis tout à fait dans le contexte légal ce qui est arrivé et ce qu'on voit que les pays qui ont ratifié maintenant sont quelque part au dessus de tout soupçon il n'y a plus trop d'investigation comment ça se passe sur place par exemple la Chine mais ce qu'on voit aussi que les pays qui ont ratifié c'est beaucoup plus difficile pour les parents avec un désir d'enfant d'aller adopter dans ces pays là et il y a des pays qui n'ont pas ratifié qui deviennent maintenant des suppliers comme on dit qui offrent alors on voit que l'adoption a changé de Colombie de Corée du Sud de l'Inde des pays traditionnellement fournisseurs d'enfants pour l'adoption vers des pays africains par exemple l'Ethiopie l'Afrique du Sud Nigeria il y a très peu d'études là dessus et on ne sait pas dans quelles conditions ces enfants qui transitent par ces canaux là sont préparés enfin sont adoptables et enfin tu le diras tout à l'heure et dernière chose et j'ai écrit des articles là dessus on pourrait passer des références il y a au niveau global une demande accrue pour des enfants à adopter dans les pays riches ou occidentaux et il y a moins de supply moins d'offres d'enfants adoptables vu cette réglementation internationale donc il y a une pression pourquoi il y a une demande accrue premièrement avec une certaine émancipation des femmes dans les pays occidentaux et la participation plus massive des femmes au marché du travail elle pousse l'âge de la première conception il y a plus de problèmes d'infécondité et bien sûr qu'il y a de la procréation médicalement assistée souvent dit en dernier ressort vous pouvez toujours adopter donc il y a une demande accrue et il y a un autre sujet qui dans certains pays sont considérés comme émancipateurs quand on dit les homosexuels les couples homosexuels ont le droit d'adopter et moi je pense que ce discours là il est faussement émancipateur parce que ça ne questionne pas justement les conditions dans lesquelles on rend les enfants dans les pays du sud disponibles pour l'adoption donc il y a un marché complètement inégal où il y a une demande d'un côté et il y a justement une pression sur certaines catégories de femmes à abandonner leur enfant et moi j'ai écrit un article comme quoi l'émancipation des femmes occidentales est en même temps l'oppression des femmes pauvres dans certains pays où elles sont considérées comme des filles mères unwed mothers et stigmatisation marginalisation donc c'est une histoire très complexe cet article là je l'ai publié dans la revue Nouvelles questions féministes dont la rédaction est en Suisse et j'ai eu au moins cinq allers-retours et je ne comprenais pas ce qui était la difficulté parce que c'était ce n'est pas de marchandise il paraît que une des membres du comité de rédacteurs était une mère adoptative et elle avait de la peine à accepter un certain vocabulaire qui allait vers la marchandisation et le supply site of adoption donc même si on fait des recherches ce n'est pas forcément facile à faire passer le message et à se faire publier Oui moi je profite de ce que tu dis pour rebondir peut-être sur cet accompagnement de la voix féminine en fait ce que j'entends dans cette histoire là c'est que on ne remet pas en question quand on propose de l'adoption aux couples homosexuels ou quand on parle de sujets qui font en fait continuer ce trafic d'adoption on ne remet pas en question les blessures du féminin et de comment elles sont accompagnées je ne parle pas seulement des mères biologides qui est des communautés d'origine mais aussi des mères occidentales qui se tournent vers l'adoption comme premier ressort parce que elles ont elles-mêmes des blessures d'infertilité ou autres je pense que vraiment l'essence du problème est de pouvoir donner une place à ces femmes celles qui n'ont pas pu être accompagnées dans leur grossesse ou celles qui n'ont pas pu mettre au monde et qui souffrent de cette je ne dirais pas même blessure mais c'est finalement une blessure qui se miroite voilà juste un peu pour remettre aussi l'importance sur comment est-ce qu'on accompagne l'expression la prise de voix de ces parcours pour les personnes adoptées il y a vraiment tout un voilà tout un trajet à faire donc ça se fait par des projets artistiques parce que ça nous permet de prendre distance avec des histoires difficilement recevables pour nous-mêmes et pour ceux qui les entendent et je pense que c'est tout à fait pareil pour les mères biologiques et les mères adoptives Saha vous voulez dire quelque chose quelque chose ça 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 c'est ce qu'on venne qui a dit je pense je pense en conversation avec des gens et aussi progressive des gens dans le West ils ne sont ne croient que c'est non ils ne croient que c'est un bon c'est que c'est un bon c'est que c'est que c'est de des ne 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 Parce que l'image est persistente de ces blacks, ces collards, ces jeunes, les filles et les filles, ils ne sont pas réalisés que ils ont créé la partie de la chain. Parce que leur demande, c'est créé que les femmes soient keptes under pressure ou put under pressure to come to this hopeless act of relinquishing leur enfant. But instead of helping and supporting them to preserve a family life or to think of other ways in societies to improve the positions of women when they are single mother. Or to educate on sex education. So there's many, many narratives persistent which keeps it alive. And I think that the most tough one is that amongst progressive people, they cannot believe that this is actually not a good thing to do. And maybe it's a bit of a bomb in the audience, but that keeps the thing going, actually. Du coup, avant d'ouvrir la parole à la salle, je voudrais dire que ces dernières interventions sont très intéressantes. Puisque si vous avez lu le descriptif de la discussion, je parlais justement des questions de justice reproductive. Et d'arriver à considérer justement les questions d'accès à la contraception, à toutes les techniques de reproduction ou aussi effectivement les techniques de construction de famille d'un point de vue, on va dire, intersectionnel. C'est-à-dire d'arriver à faire rentrer les questions de race, de classe et de genre. Parce qu'en fait, si on s'arrête dans les questions de l'accès à fonder une famille pour toutes et tous, c'est-à-dire l'accès pour les couples et ou les personnes homosexuelles et ou trans, et la possibilité de fonder des familles. Si on s'arrête juste à la question du droit à l'enfant, qui est historiquement en plus un argument qui était porté par les familles hétérosexuelles, justement pour pouvoir avoir accès à des enfants en adoption, etc. On oublie une partie de la conversation qui est celle justement des inégalités, des rapports nord-sud et du fait qu'il y a un marché et que ce marché se déplace. Et ce que je disais en aparté à Feneke, c'est que dès qu'un pays, généralement du sud ou autre, parce que ça a été le cas en Russie aussi, arrive à se remettre un petit peu d'aplomb, la première chose qu'ils font, en général, ça va être de couper l'accès à l'adoption pour les étrangers. Et c'est ce qu'a fait l'Ethiopie. Alors l'Ethiopie l'a fait récemment, en janvier de cette année, après plusieurs scandales aux Etats-Unis. Où des enfants éthiopiens avaient été en plus par la suite assassinés au sein de leur famille adoptive aux Etats-Unis. Et donc après un certain nombre de scandales, l'Ethiopie a mis fin aux adoptions internationales de façon complète en janvier de cette année. Et donc je pense que dans cette volonté, et là il y aurait énormément de discussions, moi dans mes panels rêvés, il y avait justement la question de l'adoption et de la GPA et de la PMA, etc. pour les communautés queers. Parce que ça, c'est une conversation que je ne vois jamais arriver. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les questions raciales, les rapports nord-sud, les questions économiques dans les parentalités queers. Et il ne s'agit pas de reproduire justement cette violence qui est celle du discours du droit à l'enfant. Il n'y a pas le droit à l'enfant, il y a des désirs d'enfants, il y a des désirs de fonder une famille qui sont tous légitimes. Après, les moyens pour construire ces familles-là doivent être questionnés, qu'on soit hétéro ou qu'on soit queer. Parce qu'en fait, ces moyens-là font effectivement jouer énormément de rapports de pouvoir. Donc ça, espérons que ce sera une discussion pour l'année prochaine. Mais vous pouvez aussi en parler maintenant si vous voulez, en tout cas dans vos questions. Et puis, je pense que... Ah oui, si ça vous intéresse aussi de voir un peu les migrations de marché de l'adoption internationale, et aussi la recherche qui est faite actuellement par Anne-Marie Pichet, qui est prof à l'Université du Québec à Montréal, et qui a monté justement aussi un cours en adoption internationale de 45 heures en travail social, et qui fait aussi une recherche sur les pays où la GPA a remplacé l'adoption internationale. C'est-à-dire que la Colombie était un pays qui envoyait énormément d'enfants à l'adoption internationale, et quand, avec la convention de l'adoption internationale, a commencé à être régulée en Colombie, d'un coup, c'est la GPA qui a explosé en Colombie. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir un petit peu comme ça dans les pays, comment certaines pratiques se modifient en fonction des modifications aussi de la législation internationale. Donc voilà, vous pouvez aller voir. La gestation pour autrui, pardon. Et puis, toute la question aussi de féminin versus féministe, mais alors là, ce serait tout un autre débat, parce que moi, je suis un peu moins dans le, on va dire, dans le versant, enfin, je pourrais dire, comme vraiment la question du féminin. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces questions, c'est vraiment les rapports nord-sud, l'impérialisme et certaines violences qui, moi, que je vois aussi comme des violences coloniales qui se sont comme quasiment jamais arrêtées, mais effectivement qui ont un impact sur le corps des femmes, qui sont des violences faites aux communautés et en particulier aux femmes. Et puis, je pense que dans ce que disait Sarah, et que j'aimerais qu'elle arrive à, on va dire, à rentrer dans la psyché collective dans les pays du Nord, c'est aussi la question d'inverser la charge de la gratitude. C'est-à-dire que souvent, dans une conception moralisatrice, ou en tout cas morale et humaniste de l'adoption, on va considérer que ce sont les enfants qui ont eu de la chance puisqu'ils ont été sauvés. Effectivement, ce qu'a très bien dit aussi Dida, c'est que les couples, en particulier hétérosexuels qu'adoptent, souvent adoptent issus d'un parcours d'infertilité. Je n'ai pas les statistiques en Suisse, mais en France, 7 couples adoptants sur 10 sont des couples qui ont choisi l'adoption après un parcours d'infertilité. Donc ça veut dire que ce n'est pas le premier choix de parentalité pour la plupart des gens qui adoptent. Et ça aussi, c'est intéressant, parce qu'en fait, puisque ce n'est pas le premier choix de parentalité, ça veut dire que sans adoption, ces personnes-là ne pouvaient pas faire famille. Donc si quelqu'un a de la gratitude à exprimer, ce sont les parents adoptants, au moins autant que les personnes adoptées qui ont été plus ou moins sauvées. Et je pense que cette gymnastique-là ne se fait pas encore beaucoup, et c'est pour ça qu'on a des réactions très violentes, surtout quand on est dans des institutions où finalement la parole a été monopolisée, mais discrètement. Ce sont toujours les minoritaires qui se situent. C'est-à-dire que moi, je vais faire une recherche, j'ai fait un mémoire en sociologie sur la mobilisation politique des adoptés adultes, et puis je vais dire dans mon mémoire, « Moi, je suis une personne adoptée, et voici ma position. » Dans les recherches faites par des parents adoptants ou par des personnes travaillant en agence, c'est très rare qu'elles se situent. Et donc du coup, elle est présentée comme neutre dans l'espace public, et elle a été dans les recherches et dans les médias pendant très longtemps, ce qui était en fait le point de vue des adoptants. Et Fennecke l'a aussi très bien dit. Donc c'est pour ça qu'on est aussi dans quelque chose, ne serait-ce que dans la prise de parole des personnes adoptées aujourd'hui adultes. Déjà ça aussi, c'est une forme d'action politique, puisque ça a déjà tendance, avant même qu'on parle de questions politiques, à piquer les gens qu'on ose revenir sur l'expérience qui a été la nôtre, en disant qu'il y avait peut-être des choses qui auraient pu être faites mieux, ou en tout cas de façon plus éthique. Et puis maintenant, comme on a déjà largement dépassé, je vais vous inviter à poser des questions, en sachant que comme toujours, quand j'anime des débats, j'invite les personnes qui sont concernées à prendre la parole en premier, si elles veulent, vous n'êtes pas obligées. Mais donc les personnes adoptées, vous avez la priorité au micro. Si vous êtes aussi une mère qui se séparait de son enfant, vous avez aussi la priorité au micro. Et puis voilà, ne soyez pas timides, posez des questions comme si c'était bientôt la fin de cette discussion, puisque ce sera bientôt la fin. Donc n'attendez pas que je dise maintenant c'est fini. Voilà. Et aussi quand vous posez votre question un peu fort, parce qu'il faut que je la répète après dans le micro, parce que c'est enregistré. Merci. Je ne suis pas adopté, mais je ne suis pas adoptant. Donc la question, en fait, du moment, n'est pas sur l'adoption internationale, c'est une question de quelque chose qui a été dit, cette histoire des jeunes filles de 15 ou 16 ans en débat qui sont obligées d'apprendre de 18 ans avant de signer l'acte de séparation. Je peux bien comprendre que ça respecte les droits de ces jeunes filles. Mais en même temps, est-ce que ça garantit vraiment les droits des enfants ? parce qu'ils ne seront pas adoptables ? Parce qu'ils ont commencé deux ou trois ans. On peut imaginer qu'ils seront envoyés dans les foyers. Ce n'est pas quelle structure est prévue dans les pays. Mais est-ce que c'est... Je voudrais avoir votre avis sur la question. Est-ce que c'est vraiment dans le meilleur intérêt de l'enfant de rester sans les armères pendant X nombre d'années ? Surtout sans savoir pendant quelques années si il ou elle va retrouver sa mère. Alors, la question portait sur l'intervention de Fenecke sur la réforme de la loi aux Pays-Bas qui permet aux mères mineures de signer le papier concernant la séparation légale avec leurs enfants quand elles ont atteint la majorité. Et est-ce que cette loi est vraiment dans le meilleur intérêt de l'enfant à savoir le côté l'enfant qu'a eu cette mère qui est elle aussi une enfant ? Et donc, je passe la parole à Fenecke. Merci pour la question. Bien sûr, je pourrais répliquer quel enfant au moment où la mère de 15 ans ou de 16 ans accouche et est donc devant le fait qu'éventuellement elle n'est pas à ce moment-là capable de l'éduquer parce que ça n'a pas été dit dans la discussion ou dans le panel. l'adoption est avant tout dans le contexte de la protection de l'enfance. L'enfant qui ne peut pas grandir pour une raison X ou Y dans sa famille l'enfant a droit à une famille. Alors, ça peut être l'adoption mais ça peut aussi être foster care ou des familles d'accueil intermédiaire comment dire intérimaires. Alors, parce que l'adoption ça coupe vraiment le lien de filiation puis c'est irréversible. Certaines lois ont quelques exceptions mais c'est irréversible. Alors, je comprends bien la question et c'est tout ça le problème dans cette question de l'abandon. Enfin, d'abord le trajet avant la séparation et après le jugement et l'adoption. Souvent, c'est dans la panique parce qu'on se rend compte qu'on est enceinte. Peut-être on est déjà trop tard pour l'avortement là où l'avortement est légal et puis après il faut prendre une décision parce qu'il y a aussi tous les théoriciens qui sont sur l'attachement de l'enfant il ne faut pas qu'il soit séparé il, elle trop souvent des adultes qui peuvent les prendre enfin qui peuvent prendre soin de cet enfant pour le séparer. Alors, de la perspective de la mère qui se sépare de l'enfant pour x, y raison le temps de prendre cette décision elle a tout intérêt à ce que ce soit relativement long et le placement de l'enfant dans la famille adoptive ils ont tout intérêt à ce que ce soit court donc là il y a une tension. Alors, votre question est juste vu que ça vient de changer je n'ai pas les détails dans quelles conditions ces enfants sont accueillis bien sûr internationalement on convient qu'un enfant est mieux dans un contexte familial que dans un contexte institutionnel vous parliez de foyer ce n'est pas exactement ce que vous entendez par foyer mais il y a des familles d'accueil foster parents qui peuvent accueillir des enfants dans ces phases transitionnelles et c'est là tous les hic d'un côté pour pouvoir revenir sur sa décision il y a du temps mais on a interviewé des jeunes mères qui ont abandonné leur enfant à l'âge de 15 ou 16 ans toute leur vie était upside down c'était la panique la pression sociale pas d'autonomie décisionnelle pas d'autonomie de vie du tout pas de revenus etc puis à l'âge de 25 ans ou 35 ans rétrospectivement on a eu des histoires de douleur elle parle de douleur etc vraiment de regret de l'avoir fait dans des circonstances où elles ont dû faire donc je n'ai pas une réponse claire mais effectivement c'est sous le radar enfin c'est en vue de comment justement accompagner cette phase transitionnelle mais je pense je pense c'est aussi non seulement c'est pas la jeune fille ou la mère mais aussi la société que nous tous devons penser à comment on deal avec jeunes mères qui ont des enfants parce que maintenant c'est tout put on les shoulders de jeunes mais c'est une situation que nous tous devons en société et il y a différentes ways de préserver les familiales et c'est éprisant les c'est 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 vraiment vraiment au furthest end de la ja de l'esprit de l'esprit de l'esprit n'est pas de l'esprit de l'esprit de l'esprit oui parce que moi je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses c'est à dire qu'à partir du moment c'est en fait c'est pas une chose qui devrait être présentée comme étant équivalente et immédiate le fait qu'une femme soit jeune ou qu'elle soit précaire ou qu'elle soit isolée à un moment donné de sa vie et qu'à ce moment là elle soit enceinte ou que l'enfant soit arrivé c'est pas en fait du tout un automatisme de se dire que la séparation est le choix à prendre et ensuite en plus que le second choix immédiat c'est l'adoption il y a énormément de choses qui peuvent se passer entre ces différents choix et d'ailleurs il suffit de sortir de l'occident ou même des périodes contemporaines avant la révolution industrielle il y a des familles entières qui vivent sous le même toit et les enfants sont plutôt élevés par les grands-parents que par leurs parents en France dès qu'on regarde dans la Caraïbe avant vraiment l'introduction de l'état dans ces familles là les enfants qui étaient justement à un moment donné élevés pendant un an deux ans trois ans par des voisins par la communauté élargie c'est pareil c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure un enfant à soi est-ce qu'on considère que les enfants appartiennent à la communauté ou est-ce qu'on considère que les enfants c'est les enfants de la propriété d'une famille nucléaire si on considère que c'est la responsabilité de la communauté effectivement on va mettre en place par exemple pour les femmes précaires des systèmes de garde de la nuit en France on préfère retirer les enfants d'une femme qui travaille le soir si on trouve ses enfants tout seul chez elle que de lui donner des allocations pour qu'elle puisse continuer à travailler et s'occuper de ses enfants donc cette question de vraiment mettre aussi la responsabilité sur la société est-ce qu'on va aller prendre tout de suite les enfants des femmes précaires des femmes isolées des femmes jeunes etc ou est-ce qu'on va réfléchir à ce qui pourrait leur permettre peut-être de s'occuper de cet enfant quand elles en ont les moyens quand elles en ont la capacité mais effectivement comme c'est tout de suite lié de l'autre côté à une demande et c'était pour ça aussi que c'est important que Fenneke parle d'offres et de demandes c'est parce qu'il y a une pression pour avoir des enfants et surtout pour avoir des petits enfants et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure c'est en bonne santé et avant c'était idéalement blanc parce que ça aussi c'est une chose qu'on aurait pu aborder le transfert vers l'adoption transnationale c'est les années 70 parce que comme Fenneke l'a dit c'est le recul de l'âge auquel on a des enfants c'est l'accès à la contraception et donc en fait c'est la baisse du nombre de bébés blancs disponibles à l'adoption localement dans les pays occidentaux qui ouvre les portes de l'adoption transnationale parce que quand on ne peut pas avoir de bébés blancs en bonne santé on finit par se tourner vers l'étranger c'est ça qui s'est passé donc c'est parce qu'il y a une demande pour des enfants de la part de couples infertiles et demande qui effectivement maintenant grandit puisqu'arrivent aussi les couples LGBTQIA etc qui va y avoir une pression sur les femmes jeunes les femmes précaires les femmes isolées etc et donc ça cette question on doit se la poser justement est-ce qu'on veut penser les parentalités les filiations en termes de communauté ou est-ce que si tout le monde veut un enfant à soi et bien effectivement il va y avoir une compétition féroce et ce qui est finalement aussi déjà le cas aujourd'hui de qui peut avoir ses enfants à soi et après ça va devenir des arguments par exemple il y en a qui vont dire que non il n'y a que les hétéros qui peuvent avoir un enfant à soi il y en a d'autres qui vont dire que non il n'y a que les bourgeois blancs etc qui périchent qui peuvent avoir des enfants à soi etc mais là on n'est pas dans un changement de paradigme moi je pense que nous quatre ce qu'on aimerait c'est qu'on arrive à un changement de paradigme où la question c'est pas comment venir rencontrer la demande pour des enfants jeunes enfin en bas âge en bonne santé pour les couples qui n'en ont pas mais c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'effectivement chaque enfant ait une famille ou grandisse protégé et dans une communauté et ce changement là de mentalité ça va prendre beaucoup de beaucoup de panels beaucoup de recherches beaucoup de lobbying beaucoup de création pour arriver à le faire advenir Est-ce que je peux juste ajouter une chose au sein du parlement néerlandais en 2016 il y a eu une discussion qui est de la prohibition complète de l'adoption transnationale ça n'a pas été ça n'a pas passé mais en tout cas c'était une discussion pour les raisons qu'Amandine vient de voir qu'il y a toutes sortes d'autres solutions à penser pour l'accueil d'un enfant qui ne peut pas être à un moment donné de sa vie ou de la vie des parents biologiques dans la propre famille alors il y a des arguments pour et contre je ne vais pas élaborer ici mais c'est quand même intéressant que ça a été discuté au sein d'un parlement de l'accueil Il y a donc beaucoup d'opacité et donc beaucoup d'organisation, et il n'y a pas de contrôle de gouvernement. Et aussi, les adoptions agencies, aussi dans les Nénées, sont privés. Et aussi, en Korea, les adoptions agencies sont privés. Donc, il y a peu de... C'est très difficile de contrôler. Et aussi, les adoptions agencies qui arrangent l'adoption avec moi, ils confèrent que l'adoption était légale et que vos papiers étaient falsifiés. Mais je voulais ajouter, ce n'est pas vraiment un droit d'obtenir un enfant. Je veux dire, vous pouvez être blessé d'obtenir un enfant dans votre vie, mais c'est un droit d'être avec votre mère et d'obtenir votre enfant. Et je pense que c'est très important. Nous avons du temps pour une autre question. Allez-y. Moi, je suis mis à beauté, mis à votre compte. J'ai mis à votre famille. Je me suis mis séparés d'un enfant. Mais j'aimerais bien qu'on reparle de ce que vous aviez annoncé autour de... Cette notion culturelle de ce que ça veut dire de confier un enfant pour un temps à une autre famille. Finalement, quel est le dialogue entre les institutions qui gèrent l'adoption et les familles qui ont peut-être une autre notion de ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a des alternatives à savoir justement se dire, est-ce qu'on peut un temps confier à un enfant ? Moi, je suis d'origine congolaise et ça se fait dans la migration de dire, on envoie un enfant chez une tante qui est en Occident, mais des fois pour de 5 ans à l'âge adulte, mais il sait qu'il a sa maman, il y a un contact avec la maman, mais la tante va s'occuper de l'enfant pour lui permettre d'avoir des conditions d'éducation plus avantageuses. Est-ce que ça, ça peut se faire aussi ? Est-ce qu'il y a un dialogue ? Est-ce que ça, c'est une alternative qui existe ? Ou c'est soit un couple totalement avec la famille ou soit... Est-ce qu'il y a un choix au milieu ? Alors, la question... Je ne comprends pas, oui. La question, c'est sur le... Oui, je ne savais pas ce qu'elle dit. Ah, ok. Donc, la question est sur d'autres ways, outside, vous savez, de transnationale adoption, où il y a un total cut avec les family ties et l'affiliation avant l'adoption, vous savez ? Donc, est-ce qu'il y a possible, comme une troisième manière ? Ou est-ce qu'il y a possible de pratiquer les choses que sont déjà pratiquées, comme je disais, en France Polynesia, comme la fille disait, en Congo, ou en les Indies, où vous pouvez avoir un long-term placement de l'enfant, même overseas ? Mais ça ne veut pas que leur famille n'est plus leur famille. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir plusieurs familles. Donc, ça existe légalement ? C'est-ce qu'il y a une possibilité légale pour ça ? Je vais commencer une réponse pour la France, parce que le problème de cette question, c'est qu'elle se pose dans les pays de départ et dans les pays d'accueil. Et donc, pour l'adoption internationale en général, depuis la convention de l'AE en 93, elle doit se passer dans un cadre de rupture totale des liens de filiation antérieure. Donc, si, à adoption internationale, il faut qu'il y ait un papier qui enterrine cette rupture des liens de filiation antérieure totale. Après, par exemple, comme je l'ai dit au début, pour la France, il y a des exceptions. Donc, il y a l'exception de la Polynésie française, où là, on est sur des adoptions simples, c'est-à-dire avec rapport avec la famille, avec la première famille, parce que, justement, la spécificité culturelle de la Polynésie française est respectée dans le droit français dans les cadres d'adoption. L'adoption simple existe en France, mais du coup, elle n'existe que pour les enfants de nationalité française. C'est-à-dire, c'est une adoption qui ne rompt pas les liens de filiation avec la première famille. Et après, il y a encore un autre niveau en France, qui est la kafala, qui sont les adoptions dans le cadre de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'adoption, justement, avec rupture de filiation. C'est encore un autre mode d'adoption et qui, là, est un peu compliqué, justement, parce qu'en France, comme ça vient d'une coutume, ils n'ont pas encore réussi à le traduire en droit français, la kafala, dans le droit français. Et donc, du coup, ça crée un certain nombre de problèmes. Donc, ça, c'est ce que je peux dire sur la France. Mais du coup, c'est pour ça que je disais que moi, j'aimerais qu'il y ait un changement de paradigme, effectivement, au niveau légal, et que ces modalités de parentalité avec des circulations d'enfants soient un modèle qui se développe et qui soit pensé, on va dire, de façon aussi à venir réduire les inégalités. Parce que les États-Unis sont un pays où l'adoption simple est beaucoup plus pratiquée, alors, encore une fois, nationalement, mais avec des très gros différentiels de pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi quand une femme pauvre afro-américaine a un enfant qui est adopté par une famille blanche, bourgeoise, et qu'ils ont effectivement des rapports où elle peut voir son enfant le week-end, les vacances, etc., mais qu'en fait, ça va être aux conditions de la famille blanche, et que, finalement, la famille blanche va l'utiliser plus ou moins comme la nounou de leur enfant quand eux veulent partir en week-end, etc. Alors, oui, elle a un rapport avec l'enfant, mais pas forcément en des termes aussi équitables. Donc, ça, c'est vraiment des modèles à développer, mais c'est propre à chaque pays. Donc, je laisse. Oui, peut-être juste ajouter, du coup, pour la Suisse, un miroir à la France. Nous, vraiment, ce qui fonctionne ici, enfin, ce qui est en place juridiquement, c'est l'adoption plénière et l'adoption. C'est bien le terme de plénière qui dit que les liens de filiation sont rompus. Donc, je trouve aussi que c'est une piste de réflexion tout à fait intéressante pour comprendre comment la société fonctionne et pense la filiation, en fait, et la famille nucléaire. Donc, en Suisse, c'est vraiment ça. C'est vraiment intéressant de creuser ce sujet-là. C'est pas pareil partout au Canada. On a là aussi l'adoption ouverte, par exemple, qui, en gros, stipule qu'il y a des intermédiaires entre la famille biologique et la famille adoptante et qu'il y a vraiment un contact, voilà, qui est gardé du début à la fin, même avant l'adoption. La famille biologique sait dans quelle famille va son enfant, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs modèles. La kafala, c'est très répandu, voilà, dans le milieu musulman. Peut-être une petite histoire là-dessus qui me fait rire, mais qui n'est pas drôle du tout. C'est que, parce que j'ai eu beaucoup affaire à ça au Liban, il y a beaucoup d'enfants musulmans qui auraient pu être placés en kafala, donc dans leur famille proche et qui, en fait, ont été baptisés chrétiens pour pouvoir être vendus en adoption internationale. Donc, c'est intéressant de, voilà, on rencontre des personnes adoptées avec des papiers tout à fait chrétiens de crèche, etc. Et puis, finalement, elles retrouvent leur famille biologique dans les montagnes druzes du Liban. Enfin, c'est pour la petite histoire, ça va vraiment loin, je dirais, voilà, on peut dire que c'est un miroir de comment les sociétés s'organisent autour des questions de filiation, si ça répond un peu à votre questionnement. Oui, parce que je pense que c'est un peu le problème dans les gens, ce que nous n'avons pas attendre. Parce que la loi aussi, en Korea, c'est là pour protéger les enfants, qu'ils peuvent seulement aller pour l'adoption si ils sont orphans. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font qu'ils sont orphans en papier. Donc, nous pouvons faire des laws pour protéger les enfants ou les enfants, et trouver des modèles différents. Mais il y aura des trous dans ça, et puis les gens le font faire de l'autre façon. Donc, je veux dire, c'est bon de penser à différents modèles. Mais oui, c'est difficile, je pense. Je pense que, si je peux me permettre, pour résumer ça peut-être, du moment qu'on est prêt à se dire qu'on accompagne un enfant, en fait, que ce soit son enfant biologique ou non, qu'il y ait l'adoption ou non, des solutions tout à fait viables peuvent être trouvées. Oui, et pour ajouter à cela, le lobby de tous les dispositifs d'adoption, pro-adoption, est énorme dans le monde. Elle a dit quelques chiffres. Et si je le traduis dans un langage marchand, la matière première est fournie gratuitement, parce que les mères qui signent le surrender date ne reçoivent rien. Et comme j'ai dit, par exemple, en Inde, elles sont dans ces maisons où les familles adoptantes viennent, et elles voient qu'il y a de l'argent qui passe. Alors, après, on m'a accueillie pendant ma grossesse pendant deux, trois mois. On s'est bien occupée de moi. Je n'ai pas d'argent. Donc, en compte-partie de ces soins, je donne mon enfant. Et puis après, dans tout le circuit, je suis justement sur le site du... Quel ministère ? En Canada, je ne sais pas. En Canada, on a les tarifs. Thaïlande, Thaïlande-Tang, Corée-Tang, etc. Donc, si on veut adopter quelque part, c'est aussi coût-bénéfice pour ça. Et effectivement, dans les pays africains ou d'autres, le confiage, c'est un système, comment dire, très judicieux pour tout le monde, en fait. Mais l'adoption coupe la filiation. Et comme, j'imagine, vous le ressentez aussi... Eh oui, mais voilà ! Bon, vas-y. C'est pas une question en plus. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Du coup, je ne suis pas... Je ne suis pas une personne. Je ne suis pas une personne adoptée ou une personne adoptée. En fait, je voulais la remercier parce que je ne fais pas d'un vocabulaire qui évolue sur la question d'adoption ou qui évolue par les personnes adoptées, que j'ai conçu comme une réappropriation de l'histoire, des femmes, des femmes, des femmes, etc. Mais je voulais vous remercier et faire une remarque peut-être aux personnes, aux chercheuses, de travailler avec la réappropriation, de respecter et de suivre ce que tout le sens de l'évolution et que le terme de l'exemple des séparations soit un compris de l'évolution et de l'évolution. Alors, là, ça va être un petit peu... Parce que c'était une remarque, ce n'était pas une question. Je le dis pour l'enregistrement. Mais oui, sur le fait que... Ah oui. Ah, OK. Sur le fait que c'est effectivement important d'écouter et de suivre les recherches et les créations des personnes adoptées qui sont aujourd'hui adultes et qui essayent d'investir l'espace public avec une réflexion à développer justement sur ces questions de filiation et sur ces questions des intersections et des rapports de pouvoir et des questions de classe, de race et de genre, encore une fois, dans les filiations et les parentalités puisque généralement, c'est aussi dans le champ de l'intime que c'est aussi le plus dur de faire exister la question politique et que c'est pour ça qu'il a été, je pense, difficile pendant longtemps pour les personnes adoptées d'arriver avec un discours politique dans l'espace public parce que c'est très, très difficile quand on choisit de travailler sur la famille, les constructions des familles, sur le genre, les femmes, etc. d'arriver à être entendues et d'arriver à sortir effectivement de discours moralisateurs et humanistes mais qui ont aussi dans le cadre des adoptés quelque chose d'infantilisant puisqu'on nous appelle aussi encore souvent les enfants adoptés et ce que j'explique c'est que si on prend le cas de l'adoption transnationale ça commence à la deuxième guerre mondiale l'envoi des enfants métissés de GI afro-américains ou de troupes coloniales françaises avec des femmes allemandes qui ont été envoyées vers les Etats-Unis la gestion de ceux qui ont été longtemps appelés les brown babies et qui ont milité pendant très longtemps aussi pour être appelés les black Germans parce qu'en fait ce sont des Allemands noirs et qu'effectivement maintenant ils ont entre 60 et 75 ans donc c'est plus du tout des bébés du coup il y a vraiment tout cet enjeu-là de se réapproprier la narration d'arriver à montrer comment certains termes sont politiques et d'arriver à montrer comment notre présence ici au moins pour Dida, Sarah et moi est aussi éminemment politique et les conditions dans lesquelles on est arrivés donc je voudrais encore remercier les participantes et je pense que comme moi vous auriez aimé qu'on discute jusqu'au bout de la nuit mais ce sera pour une autre fois donc merci encore à Sarah Seijin-Cheng, à Dida Guigan et à Fene Kerezu et puis au Spoutnik, aux Créatives à aller à l'espace A au collectif Outrage pour cette belle édition suisse du mois des adoptés puis la première édition du mois des adoptés dans le monde francophone et j'espère qu'il y en aura plein d'autres pour qu'on ait toutes ces discussions à l'avenir merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements